Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone de jeux de société. Je vous souhaite un agréable mercredi. Stéphane Couture qui est là avec moi aujourd'hui. Martin, il est tellement chanceux de m'avoir. Ah, pour le calendrier de l'Avent, oui. Le calendrier de l'Avent, c'était une surprise. J'ai plein d'invités qui sont venus me voir. Et là, cette fois-ci, aujourd'hui, c'est Stéphane. Le plus important? Bien oui, parce que c'est quand même le collaborateur direct de la zone de jeux de société qui nous offre des vidéos de déballage, de présentation qui m'aident dans le fond sur la chaîne. Parce qu'à un moment donné, j'en fais beaucoup, mais il faut que je souffle des fois. Oui, c'est vrai. Et Stéphane est là pour m'aider. Et c'est très apprécié. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Merci beaucoup. Beau temps des fêtes. Merci à vous aussi. Ah, écoute. Mais là, aujourd'hui, Stéphane, tu es là pour deux raisons. Première raison, c'est pour m'assister dans la présentation de mon numéro 14 des meilleurs jeux que j'ai joués en 2018 et qui sont sortis en 2018. Et après ça, tu vas m'aider à faire le concours pour le gagner Keyforge. Oui, en fait, un deck de Keyforge. Un deck de Keyforge, effectivement. Mais vous n'avez besoin que d'un deck pour jouer. Et puis le reste, il faut aller chercher les instructions, trouver des petits jetons. Et on est capable de jouer. Et d'avoir quelqu'un pour jouer. Oui, d'avoir une autre personne. C'est que son propre deck. C'est ça, parce que juste un deck, vous allez jouer pas mal tout seul. Donc, écoute, mon numéro 14, Stéphane, je vais te le dire tout de suite, c'est le jeu Gizmo. Est-ce que j'ai joué avec toi? Oui, on a joué une fois, en fait, hors écran à Gizmo. C'est un jeu qui, je dois le dire, en tout cas pour ma part, quand j'ai vu la boîte, j'ai fait, oh wow, un gros paquet de couleurs avec Gizmo. Pour moi, Gizmo, ça me faisait repenser à quand j'avais 7-8 ans. Oui, ça me fait quoi? C'était qui, Gizmo? Donc, c'était pas un Glamlum? S'appelait-tu Gizmo, le gars? Oui, je sais qu'il y avait un personnage dans notre enfance. Je me souviens plus, c'est qui. Mais non, Gizmo, c'était supposé être le Splendor Killer. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu autant de boss, finalement, qu'on passait au début. Mais c'est un jeu où on a des billes et on doit aller chercher des billes qu'on va mettre dans une petite réserve personnelle dans le but de construire, bon, thématiquement, c'est supposé être des objets scientifiques. Mais bon, c'est des cartes. OK, on va dire ça de même. Ça donne un objet qu'on ne sait pas trop droit à quoi il sert, vraiment. Mais c'est un magnifique jeu où on doit construire un engin, un moteur. Un moteur, oui. Un moteur et à force qu'on va aller choisir des cartes, ça va activer d'autres cartes. Et plus on avance, les cartes activisent d'autres cartes qui nous permettent d'avoir des ressources. C'est très cool comme jeu. Moi, j'aime vraiment ça, ce jeu-là. J'ai très ça le fun. J'ai bien aimé. Puis ce n'est pas un jeu qui dure nécessairement très longtemps. Non. 45 minutes à peu près. Oui. Puis franchement, j'aurais joué une autre partie tout de suite après. Lorsqu'on a joué, je pense qu'il était tard. Il était à 11h30 ou quelque chose comme ça le soir. Oui, c'est vrai que c'est un jeu qui se joue très bien à 2, 3, qu'on peut se rendre jusqu'à 4 personnes. Donc, c'est que vous ayez un petit groupe ou un groupe un petit peu plus gros. C'est léger. C'est quand même un petit peu plus complexe. Ce n'est pas nécessairement pour des enfants. C'est écrit 14 ans et plus. Il y a quand même beaucoup d'icônes. Il y a beaucoup d'iconographie qu'il faut apprendre un petit peu par rapport aux cartes. Il y a une forme de stratégie que des enfants ne pourraient peut-être pas comprendre à 100%. Effective. Mais si vous voulez un bon jeu pour le temps des fêtes, je vous conseille fortement mon numéro 14. J'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai joué à 4. J'ai joué avec Stéphane à 2. Puis j'ai même joué une partie à 3. J'ai fait toutes les... C'est rare. J'ai tout fait les comptes de joueurs. Puis à chaque fois, j'ai eu beaucoup de plaisir. Alors, mesdames et messieurs, mon numéro 14, Gizmo. Alors, le numéro 14, je pourrais dire Stéphane Approve. Oh, ouais. Là, je suis chanceux en tabarnouche. Là, Stéphane Approve, j'ai une liste devant moi. J'ai 24 noms. Donc, il y a 24 personnes qui m'ont envoyé un courriel hier ou dans la journée d'aujourd'hui pour participer au concours qui est ouvert seulement aux résidents du Québec-Canada pour l'instant. Mais je vous le dis encore, mes amis européens, ça s'en vient. J'ai quelque chose pour vous. Donc, possiblement aussi un deck de Keyforge qui s'en vient dans les prochains jours. Et j'ai beaucoup d'autres cadeaux qui s'en viennent aussi dans les prochains jours. Fait que soyez à l'affût. Alors là, ce qu'on a fait, c'est que Stéphane, il y a un... Comment on dit ça en français? Un hasardeur. Un hasardeur. Un randomizer de chiffre. Il y a mis 1 à 24. Et là, je ne ferai pas comme avec Martin Montreuil. J'ai vraiment bien préparé les numéros. Alors, Stéphane, vas-y. Là, c'est officiel. Donc, on y va. Alors, j'ai juste à bouger le téléphone. Donc, 1, 2, 3, go! Oh, c'est 12! Numéro 12! C'est encore... Oui, alors numéro 12, c'est Alex Aboud. En tout cas, c'est ça que j'ai écrit. Donc, Alex Aboud. Alors, c'est toi qui as gagné. Donc, je vais t'envoyer un petit courriel afin que tu puisses m'envoyer tes coordonnées. Et je vais t'envoyer ce magnifique petit deck-là dans les prochains jours, semaines. Il faut juste que j'ai le temps de m'organiser tout ça. Alors, voilà. Bien, merci beaucoup, Stéphane. Merci, Martin. Merci. On fait participer à ça. Je suis toujours content quand tu es là. Et peut-être que c'est parce que ce soir, on a filmé quelque chose qui va s'emmener dans la chaîne bientôt. Quelque chose qui est, comment dire, difficile. Avec un Z dans le mot. Oh! Oui! En tout cas, merci beaucoup. On se revoit demain, tout le monde. Bye, bye!